Shabbat Shalom Mishresar Zahmi, Mesdames Pérez Israel Khaviv On est par un château optime, 5782 Le passout dit Littéralement quand vous vous approcherez pour faire la guerre Mais c'est précédé du mot Véhaya Or Véhaya dans la Torah, c'est un moment de joie Et on ne comprend pas ici en quoi Alors quand ça va en guerre Le passout commence par le mot Véhaya Au lieu de commencer par Véhi qui indique une tristresse Le passout suivant reprend et dit Et il leur a dit Aujourd'hui vous vous approchez de la guerre Quatre mots pour nous dire de ne pas avoir peur des ennemis N'ayez pas peur que vos ennemis feront énir leurs chevaux très forts Et ça effraie naturellement les combattants Ils claqueront les volets et feront beaucoup de bruit Ils sonneront des trompettes pour effrayer les ennemis Et puis se mettent à hurler de manière à nous effrayer Car c'est Hachem qui va avec vous à la guerre C'est lui qui va faire la guerre L'achem devant vous La question reste Naturellement Pourquoi ça commence par Véhaya Un lachon de Simcha Alors que ça aurait dû être commencé par un lachon de problème La suite n'est pas non plus compréhensible Et donc les policiers parleront au peuple Les morts leur disant Quel est l'homme qui a construit une maison nouvelle Sans l'avoir occupée Quel est l'homme qui vient de bâtir une maison Et qu'il ne l'a pas occupée Il vaut mieux qu'il rentre chez lui à la maison Et qu'il l'occupe De sorte que s'il partait en guerre et qu'il mourait Alors un autre homme prendrait cette maison Que lui a bâti Deux questions On vient de dire qu'Hachem fait la guerre pour nous Donc il n'y avait pas lieu d'effrayer les gens En disant Celui qui vient de faire sa maison Il vaut mieux qu'il rentre pour l'occuper Car s'il mourait à la guerre Alors quelqu'un d'autre prendrait sa maison La question c'est pas pertinent Alors qu'on vient de dire qu'Hachem nous soutient De dire qu'on risque de mourir en guerre Et que quelqu'un d'autre prendrait la maison Ensuite Évidemment Qu'à partir du moment où il meurt en guerre La suite Ce qui s'ensuit naturellement C'est que quelqu'un d'autre finirait Par occuper cette maison Ces mots là sont inutiles Mais le Pasouk insiste Quel est l'homme qui a planté une vigne Et qui N'a pas eu le temps A la quatrième année De monter Manger ses fruits Alors lui aussi Qu'il rentre chez lui Qu'il rentre dans sa maison De peur qu'il ne meure Dans la guerre Et qu'un autre homme Fiendrait racheter ses fruits Était-il nécessaire ? On avait compris le principe Il rentre celui qui n'a pas profité De sa vigne Qu'il rentre chez lui Évidemment C'est pas non plus nécessaire De préciser Que s'il ne rentrait pas chez lui Quelqu'un d'autre mangerait ses raisins Et encore une fois Hachem vient nous dire Qu'il nous protégerait Le Pasouk dit Qui est donc l'homme Qui s'est fiancé Avec une femme Et qu'il ne l'a pas prise Alors lui aussi Qu'il rentre dans sa maison Qu'il revient à sa maison De peur qu'il ne meure Et dans la guerre Et qu'un autre homme L'apprendrait Pourquoi cette insistance A trois reprises Et au-delà même De l'insistance Était-il nécessaire Alors qu'on vient de dire Qu'Hachem Combattrait pour nous Était-il nécessaire De dire Il risque de mourir Il vaut mieux Qu'il rentre chez lui De manière à profiter De sa maison De profiter de sa fille Et de profiter de sa femme Il ne s'agit pas d'une guerre physique Il s'agit de la guerre Contre notre Yeserara Pour faire les mitzvot Qui se présentent à nous Que Akkadosh Mourou Mène devant nous Et c'est un combat Et à ce moment-là On comprend pourquoi Ça commence par le mot Ve'haya Qui est un lachon de Simra Akimara dit En Simra El Abbasar Il n'y a de Simra Que concernant Basar Vient le Ilané des Chayé Et il dit Il n'y a de Simra El Abbasar Vadam Akkadosh Mourou Ne peut se réjouir Que de ce que font Basar Vadam Les hommes Et c'est Hachem Qui se réjouit Du combat Que l'homme a décidé De mener Contre son Yeserara Pour faire Ma'asim tovim Pour faire des bonnes choses Et pour faire des mitzvot Et il lui dit Ne crains pas Car le Yeserara Ton ennemi Va venir de 4 côtés différents Il vient Il est protéiforme Il vient de tous les côtés Il se présente Pour t'effrayer Avec ses unissements Il fait claquer Les volets des maisons Il te fait sonner Des trompettes De la guerre Et toi tu as peur Et il hurle Il fait hurler Les hommes autour de toi N'aie pas peur C'est Hachem Qui fait la guerre pour toi Il reste à expliquer Les 3 psychimes Qui suivent Quel est l'homme Qui a fait la maison Sa maison Mais qui ne l'a pas habité Alors il vaut mieux Qu'il rentre chez lui Pour l'habiter Quel est l'homme Qui a fait sa vigne Mais qui ne l'a pas racheté Quel est l'homme Qui a épousé une femme Mais qui a Fiancé une femme Mais qui ne l'a pas épousé Qu'il rentre chez lui Qu'il rentre dans sa maison De peur que s'il meure Sans avoir inauguré sa maison Pris sa femme Et racheté sa vigne Quelqu'un d'autre Le fera à sa place Ça ne peut pas être Ça ne peut pas être Une mesure de prudence À la guerre On vient de dire Qu'à Kajubohu C'est lui qui fait la guerre Pour nous Donc ces mots-là Et pourquoi Ces mots-là Sont là Pour autre chose Et pourquoi Cette insistance À trois reprises Vient le Marsof à la vanne Et il nous explique quelque chose Faire le bien Et faire les mitzvot Étudier la Torah Affecte Nos trois Nos trois niveaux De vitalité Notre vitalité Je ne parle pas De notre énergie Mais de ce qui fait Que nous sommes En état d'existant Que nous existons En vérité Se partage en trois Il y a le nefesh Roach Ou nechama Trois niveaux d'âme Le nefesh Qui est le plus bas Niveau de vitalité Évolue dans notre monde À nous que l'on connaît Avec sa logique Et son fonctionnement Qui est le monde De la Asiya Le Roach C'est le monde du Jutsu Il évolue dans un autre monde Le monde de la Yetsira Littéralement Le monde des formes Qui a donné forme Après Que Akajuboku Est décidé De faire émaner Sa lumière Ça c'est Un monde Puis il y a Trois mondes Qui se suivent Le monde de la Bria Il y a Akajuboku A décidé D'une nécessité De la création Puis le monde Il y a 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 Et enfin Le monde De la Asiya Qui est le nôtre Chaque monde A son fonctionnement Le monde de la Asiya Le roi Évolue dans le monde De la Yetsira Le monde des formes Et la Nechama Évolue dans le monde De la Bria Le monde de la création Qui suit L'émanation Je répète Chaque monde A sa logique Et son fonctionnement Et donc Les malachim Sont venus Nous N'ont pas Nous donner Une permission De rentrer A la maison Et de ne pas faire la guerre Bien au contraire C'est une remontrance Le premier passouk Parle de notre nefesh Donc l'homme Qui a Bâti Sa maison Il y avait une maison Bâti pour lui Depuis sa création Depuis sa naissance Même avant Mais il n'a pas encore Réussi A rentrer Dans son nefesh A en devenir Le propriétaire A l'occuper A l'habiter Et à vivre Dans le monde Que je vous crois Décider pour lui Même si son corps Est sur terre Mi haïs Dit le passouk Haïs Gmatria Avec les quatre lettres Chauté Quel est l'imbécile Qui avait une maison Et qu'il ne l'a pas occupé Qu'il ne l'a même pas inauguré Que cet imbécile retourne Faire son travail Pour En Maasim Tovim En mitzvot En Maasim Tovim En Yimouda Torah De sorte qu'il prenne possession Sa propre âme Et qu'il vive dans le monde Défini par son Son nefesh Et si jamais Il ne le faisait pas Alors à ce moment là Un autre Récupérerait sa vitalité Et ferait le travail Que lui N'a pas réussi à faire Parce qu'il est mort Sans avoir travaillé Kerem La vie Il fait allusion Au rouach La guimatria Bémilouï Plus les lettres Fait 714 Exactement comme La guimatria Des mots suivants Rouach Que le rouach Lui il appartient Au deuxième monde Celui de la yitzira Le monde des formes Et même quand un homme A réussi à conquérir Son nefesh Mais qu'il n'a pas Suffisamment travaillé Et qu'il doit conquérir Aussi son rouach Le deuxième niveau De vitalité Qu'il se dépêche De revenir Dans son rouach Et de l'apprivoiser De sorte Qu'il vive Dans ce monde là Sinon il mourrait Sans avoir fait son travail Car toutes les péripéties Qui lui sont proposées Sont de nature A lui faire Et de le faire évoluer A lui faire profiter De ce deuxième monde Celui de la yitzira Le monde des formes Et qu'il en saisisse La logique Et la profondeur Et si jamais Il meurt sans ça Quelqu'un d'autre Viendrait faire son travail A sa place Enfin Celui qui a épousé Qui a fiancé une femme Mais qui ne l'a pas épousée Isha fait allusion Naturellement A la nechama Le troisième niveau De l'âme Quel est donc Haïch L'imbécile Qui a été fiancé A une nechama Un niveau De vitalité Très élevé Comme celui De sa nechama Et qui au lieu De l'occuper Occuper ce monde là Avec sa nechama Finalement N'a pas fait ce qu'il faut Pour N'a pas répondu Aux sollicitations D'HM sur terre Dans toutes les péripéties Qui lui ont été proposées Et a laissé le travail De cette nechama Sans qu'il l'ait fait Quelqu'un d'autre Si jusqu'à sa mort Il n'y est pas parvenu Viendra Et fera son travail A sa place Plus loin Dans un rime Le passouk dit Une malédiction Qui fait que Voilà Ta vitalité Sera suspendue Devant toi Ce qui veut dire Qu'en vérité Il a laissé Suspendue Sa propre vitalité Et Il n'en a pas profité Elle était suspendue En face de lui Toute sa vie Sans que Il pénètre Les mondes Supérieures Et donc Quelqu'un d'autre Devra faire Ce travail A sa place On est Chodechelul Le mois De la Teshuvah Il faut qu'on prenne conscience Que nous avons Un grand parcours A faire Et un parcours élevé Et que Quelqu'un d'autre Nous donne les forces D'arriver A nous réaliser Et à reprendre Les véritables Prendre possession De nos vitalités L'unifèche Du roi Et donner Shabbat Le plus rapidement possible